Pourquoi il y a le mal ? Pourquoi il y a toutes les horreurs du monde ? Ça ne manque pas, d'accord ? C'est un père qui va ses enfants, c'est un homme qui viole une pauvre fille qui n'a rien fait. Le mal, c'est des choses affreuses. Pourquoi Dieu laisse une chose pareille ? C'est la question de beaucoup de gens. Pourquoi Dieu voit la Shoah, tout ça ? Comment Dieu laisse une chose pareille ? La quelle réponse ? C'est très simple. Dieu veut me donner, il est parfait. Étant parfait, il veut me donner la chose la plus parfaite qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire lui-même. Lui, c'est être. Être. Mais être d'amplitude divine. Très puissamment être, pas petitement. Quand tu es peu, tu es, mais tu es très peu. En fait, beaucoup. Alors, vu que Dieu est très bon, on veut donner le plus être qu'on puisse être. C'est quoi ? L'amplitude divine, comme Dieu. Première chose pour être, il faut pouvoir choisir, avoir un libre-arbitre. Est-ce qu'un caillou est ? On ne peut pas choisir, parce que c'est pour lui qu'il serait caillou. Moi, j'aimerais bien vous dire être papillon, dit le caillou. Eh ben non, mon vieux, tu restes caillou. Voilà. Est-ce que le papillon, il est ? Je vois pourquoi je dois battre comme sans cesse des ailes. Moi, j'aurais bien voulu être une fusée. J'aurais tout droit maintenant. Je suis en train de papillonner sans cesse, d'accord ? Puis j'ai un début très triste en tant que chenille, je me fais écraser et les gens ne mêment pas. J'aurais voulu avoir un autre destin. Eh, tu ne décides pas. Papillon, il est né, il n'a pas... Tout est programmé. Les végétaux, programmés. Les anges, programmés. Le seul être qui est non programmé, dans une certaine mesure, l'être humain. Il y a une partie qui est programmée. Je ne peux pas décider maintenant que mon corps ne bat pas. Que personne n'entende ce que je vais faire. Essayez. Vous pouvez. Tu ne pouvais pas. Que tu veuilles, l'oreille l'entend. L'oreille l'entend. Voilà ce que j'ai dit. Tu es programmé. Il y a une... J'ai dit. Tu as manqué une parole. Mais la sora, elle est programmée, justement. J'ai dit. L'être humain, il est le seul qui est non programmé dans une certaine mesure. Il y a une partie qui est programmée. Là, je ne sais pas la partie qui est programmée. Il y a une partie qui n'est pas programmée. Laquelle ? Alors, ce n'est pas que tu as le choix, maintenant, quand tu vas au bistrot, entre bière et jus de pomme. Ça, ce n'est pas programmé. Ça, c'est en fonction des pulsions. Programmer. Parce que tu as programmé quand tu aurais un estomac de ce type-là, avec des pulsions de ce type-là, avec des envies de ce type-là. Ce n'est pas toi qui décide. Ça, c'est ton corps. C'est inné. C'est partie de la partie innée qui préfère le jus de pomme, maintenant, qu'à la bière. Alors, tu as vu une pub maintenant ou quelque chose qui fait que, malgré toi, c'est intéressant, c'est malgré toi, c'est-à-dire que ce n'est pas toi, c'est ton corps. Tu décides maintenant le jus de pomme et pas la bière. D'accord ? Ou le contraire. C'est qui ce toi ? Le toi, c'est quand tu as un choix. Et tous les choix sont dans le domaine qui s'appelle la Torah. Torah, c'est ça dans lequel tu as du choix. Par exemple, maintenant, tu as le jus de pomme, tu as la bière, tu as envie de plus de bière que le jus de pomme. Mais, tu dis, non, si maintenant je prends la bière, je conduis, c'est pas, c'est contraire à la Torah, peut-être. Tu vas dire que c'est contraire à la Torah, c'est contraire au bien, c'est contraire à Dieu, c'est contraire à la logique, à la vérité, ça amène la mort. Et tu crèves d'envie de boire une bière, tu dis, je ne prends pas la bière, le jus de pomme, s'il vous plaît. Là, il y a eu un choix entre le corps qui a envie de la pulsion, qui dit, moi, je veux de la bière. Arrête, je ne vais pas prendre du jus de pomme, tu n'étais pas une petite fille, d'accord ? Bonne bière, d'accord ? Et, il a raison, il dit, non, mais tu seras dangereux. Dans la Torah aussi, on peut être programmé. Si demain, on lui dit, je ne mets pas le chien, on ne va pas réfléchir à la suite. Il y a un tinier là-dedans et on lui dit... Dieu me dit maintenant, où est la vérité ? Où est le programme ? Dieu me fait maintenant une charte, tout un programme de branchement avec lui. Quand je fais une mitzvah, je fais un ordre divin, je fais un avec Dieu, je crée une réalité divine, éternelle, de lumière. J'expliquais souvent pourquoi la mitzvah, je ne vais pas tout répéter maintenant. Ça, c'est comme ça. Il y a une charte de 613, ça c'est comme ça, c'est comme ça qu'est la divinité. C'est comme ça, c'est vrai. Là, je n'ai pas de choix. Mais Dieu me donne le choix, pour chacun de ces articles, des 613 articles, il ne me donne plus son contraire. Il me dit, je donne plus son maintenant de ne pas faire ça, et je t'ordonne de le faire. Le contraire. Je t'ordonne de ne pas toucher à ça, et j'ai une plus son de oui avoir envie de toucher. Et là, tu as le choix. C'est qu'en cela qu'on est, qu'on peut être. Lorsqu'une personne, elle va faire les bons choix dans sa vie, ça veut dire, va suivre la charte de Dieu. Il va se brancher avec Dieu, donc lui-même, par lui-même, il s'est branché à la source de vie. Donc il vit par lui-même, il est. Ce n'est pas que je lui ai donné, malgré lui, qu'il n'est pas. Il est par lui-même. La mort, c'est quoi ? Quand je prends maintenant cette énergie vitale que Dieu m'a donnée, pour ne pas me brancher à la vie éternelle, à me brancher au momentané. Les filles, l'argent, les honneurs, à peu près, c'est les pulsions. Et la pulsion, elle donne beaucoup tout de suite. Tu kiffes, mais après, il n'y a plus rien. Tu manges un foie gras, je ne sais pas moi, tu bois un millésime, Château Margaux, 136, d'accord ? A 15 000 euros la bouteille. Bon, alors, tu mets maintenant un peu de vin dans la bouche. Tu fais aller-retour, pour bien apprécier, parce que ça coûte 100 euros la gorgée quand même, il ne faut pas la boire trop vite. Aller-retour, 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 aller-retour. Au bout d'une minute, aller-retour, tu l'avales. Une minute, je suis lent. Ça vient de la salie, ça ne plus du... Ok, alors, combien tu peux jouir maintenant ? Combien de temps ? Parlons en tant qu'homme, d'accord ? Les filles. Combien ? Et attends, et attends, et plus t'en as, plus t'as faim après. Même, c'est même là que je le dis ici, on utilise une nouvelle, un nouveau sujet, d'accord, on est à fond, on tourne une page, on a envie d'étudier, après, on commence à cesser du sujet. Et dès qu'on ouvre une nouvelle, on kiffe encore plus, c'est pareil, chaque kiffe à son avis. Alors, c'est ce qu'on nous dit, on nous dit que la Torah, ça kiffe éternel. Maintenant, vous nous aurez dit, par exemple, je ne sais pas, les femmes, ça kiffe éternel, c'est pareil. On y a, regarde, regarde. Il y a deux parties en nous. La partie corporelle, voilà. La partie corporelle, elle ne comprend pas des messages tels que le sens de la vie. Pourquoi je le dis ? J'ai vu dans mon bureau ce matin quelqu'un qui m'a dit qu'il avait 19 ans, il était dans une des boîtes les plus huppées au monde, avec une bouteille à 1000 euros la plus chère qu'il y avait, avec les filles les plus extraordinaires qu'il y avait, et qu'il vivait le moment le plus triste de sa vie. Triste, qu'il s'était insoutenable de douleur, de tristesse. Un non-juif. Il s'est converti après quelques années, d'accord ? Il avait tout, 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 tout. Mais il avait une soif de sens, de vérité. Le corps, il ne comprend pas la vérité. Il va dire à un chien, quel sens de ta vie ? Il te regarde bêtement. Demande à un gosse de 5 ans ou de 10 ans, quel sens de ta vie ? Il te regarde bêtement aussi, il ne sait pas quoi répondre. Parce qu'à l'âge de 10 ans, tu n'es encore animal, tu n'as pas encore. Ils ont trouvé une molécule qui s'appelait la molécule de la croyance. Et que les hommes ont ça ? Ah, les hommes, tous les hommes ont ça. Quand je vous l'écris, ça n'est pas de... Non, pas juste, c'est comme ça. C'est des gens qui vivent comme ça et tout, mais ils se posent des questions, pas de jouer. Ok. Non, non, on donne une solution. Non, 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 moi je dis, je vais aller plus lentement. Je dis, tu as des parties en toi différentes. La partie du corps, elle s'en fout complètement des questions métaphysiques. Parce qu'elle est animale. Et l'animal ne se pose pas de questions. Il jouit de l'instant... L'animal c'est très simple. Il a pour but, fuir la souffrance, obtenir le maximum de jouissance. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais rien de rien de rien. Rien. Attends, ça, jouissant, ça peut être sexuel, ça peut être nutritionnel, ça peut être d'agressivité. Un animal. D'accord ? On a ça aussi. On a l'animal en nous. Chacun. Beau, gros, animal, féroce. On a en plus une chose qu'aucun être vivant, niveau de terminale, a. Et en cela, c'est la partie humaine. On a une partie divine. Cette partie divine, comment elle s'exprime ? Qui me dit que j'ai ça ? La molécule de la croyance, d'accord ? Admettons que c'est ça, d'accord ? Comment elle agit à la molécule de la croyance ? Elle a une pulsion. C'est une pulsion, comme une pulsion animale. D'accord ? C'est une pulsion divine de sens. Je veux être. C'est ça, le... Dieu qui est. J'ai soif de Dieu. C'est quoi une soif de Dieu ? Je veux être. Être, je ne veux pas me rater. Pourquoi je vis ? Je ne suis pas qu'un animal. Tu me donnes les filles et la bouteille et la boîte. Ok. Et après ? J'ai une soif de plus. Plus. Quelque chose de plus grand. Tu peux... Le fait de pouvoir avoir la conscience de soi. Pourquoi je vis ? Ça, c'est unique à l'être humain. Je ne lui fous pas. Aucun animal à cela. Donc, il y a une soif de cela. En cela, maintenant, Dieu nous propose c'est ça. Écoute, si tu vas suivre maintenant cette pulsion-là, tu vas te brancher au sens. La vérité, c'est quoi la vérité ? C'est ce qui reste. C'est quoi le mensonge ? C'est ce qui n'est pas. Je dis ça, c'est un... une Rolls Royce. C'est un mensonge, parce que dans la vérité, ce n'est pas une Rolls Royce. D'accord ? Je dis c'est une poule. C'est un mensonge, c'est dans la vérité, il n'y a pas de poule. C'est une chose qui n'est pas. La vérité, c'est ce qui est. Maintenant. Il y a une chose qui va être un certain temps. Elle va disparaître. Alors, elle est vraie ou elle n'est pas ? Le micro. Je dis, est-ce que le micro est vrai ? Est-ce qu'il a une réalité ? Je vais expliquer un peu mieux. Vrai signifie réel. Dans la réalité, maintenant, il y a un micro ici, oui. Donc c'est vrai, c'est un micro. Dans la réalité, maintenant, il y a une poule ici, non. Donc c'est un mensonge, je n'ai pas de poule. C'est un mensonge. Vrai égale réel. La réalité du micro, elle a combien de temps ? Mementané. Il y a un an, deux ans, dix ans maximum. Après, la table, le bâtiment, le monde, les étoiles, tout, ça n'a la réalité. Mais, au bout d'un moment, donc, ils sont voués à mourir, ils sont morts. Au niveau de l'absolu, de l'infini, ils sont morts. C'est une question de, attends un peu, un peu plus, d'accord ? Mais, ce n'est pas vrai en tant que soi. La seule chose qui est vraie en tant que soi, c'est Dieu. On dit la prière, dans le Rosh Hashem al-Kippur, Kata Hachem Elohim Emet, car toi, à Dieu Elohim, Tout-Puissant, Emet, tu es vrai. V'divara ha, Malkenu, et ta parole, notre maître, notre roi, Emet vekayam la'ad, est vrai, et existe pour l'éternité. C'est-à-dire Dieu, et sa parole, sa Torah, c'est son expression, c'est vrai, et c'est Kayam, là, c'est éternel. Donc, maintenant, Dieu me propose de me brancher à ça. Maintenant, il pourrait me brancher directement. Pourquoi m'amener ici ? Je serais comme un ange. Les anges, ils sont branchés à Dieu, mais ils ne sont pas, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, pour corser l'affaire, qu'est-ce qu'il fait ? Pour que ce soit vraiment moi que je puisse être, par moi-même, alors qu'il me donne l'impulsion animale, l'impulsion divine, et il donne l'animal 13 ans avant le divin. L'animal qui a 13 ans, 15 ans, 20 ans, aujourd'hui, au moins jusqu'à 18 ans, il reste un animal, d'accord ? Après, lentement, on va poser quelques questions, comment on se réveille ? C'est un agent qui fait le travail à je 12 ans, ça arrive, etc. 16, 18, 20, là, on commence un peu à avoir un peu du plan dans la tête, du plan dans la tête, un peu de Dieu dans la tête, et on se dit, ok, alors pourquoi, à quoi ça sert tout ça ? J'ai essayé, j'ai essayé, mais je sens un besoin plus grand. Et ça se réveille. Mais t'as des choix. Arrêtez les filles. Non, je veux bien, mais pas ça. Pourquoi est-ce que Dieu a interdit les choses qui sont les meilleurs au monde, d'accord ? Les gens pourront la question. Tout ce qui est bon, Dieu a interdit. D'accord ? Parce que le but est que tu sois. Bon, pour être, il faut que t'as un choix. Donc il faut un libre arbitre. Donc il faut que... Ben, dis-moi oui, pour être humain. Hein ? Dis-moi oui, prends le choix de... Je sais pas, pourquoi me l'interdit des choses ? Attends, je vais prendre un exemple, tu vas te comprendre autrement. Moi, je suis Dieu, toi, t'es l'être humain. Je vais te donner maintenant un grand cadre. Je veux que tu te branches avec moi, mais par toi-même. Alors, moi, maintenant, pour se brancher à moi, il faut aimer les bananes. D'accord ? Il faut manger 5 bananes par jour. C'est bon les bananes ? C'est délicieux. C'est des bananes qui viennent de moi, de Dieu. C'est des bananes à goût divin. Attends, je te mets sur terre, je te dis, écoute, voilà, branche-toi avec moi, mange des bananes. Et toi, tu vois une banane, tu vas, tu manges, avec appétit. T'as fait quelque chose là-dedans ? Est-ce que tu es ? C'est vrai, c'est quand tu étudies. Attends, 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 lentement, lentement, lentement. Est-ce que tu es ? Tu n'es pas parce que... Mais non, parce que c'est quand tu vois une banane, t'as une poussure naturelle de manger une banane. Tu manges une banane, ben t'as rien. Tu n'es rien. On t'a programmé pour aimer les bananes. Donc tu proches les bananes. C'est le résultat de ta programmation, c'est pas toi qui as décidé. C'est où, comment faire pour que toi, tu existes ? On va te donner une partie en toi qui comprend que les bananes, c'est génial. Mais t'auras dans le ventre une inversion des bananes. Une inversion, c'est-à-dire que tu détestes les bananes. Alors une partie dit-toi, hum, la banane, et là, l'en met-elle. Comme le matin, pour la prière. T'as une partie qui dit, allez, on va servir Dieu, dire tes hélimes vers Dieu. Ça arrive, des fois, qu'il y a une pulsion pareille. C'est rare, j'avoue, chez mes élèves. Et t'as une pulsion qui te dit, hum... Comment quelqu'un m'a dit, la semaine passée, quelqu'un m'a dit, il n'y a jamais une grasse matinée à la yeshiva. Je lui dis, fais la samedi soir, samedi soir, la grasse matinée. C'est libre, elle va dormir, la grasse matinée. Il veut dormir le matin, d'accord. Pas de grasse matinée à la yeshiva. On aimerait bien une grasse matinée une fois, à temps en temps, une fois par mois. Pas de grasse matinée, tu vois. Donc il y a une partie en toi qui conçoit qu'il faut prier à Dieu, il faut s'adresser à Dieu. C'est un mérite, c'est une chance, c'est un bon emploi, c'est aussi à Dieu. Puis une partie qui écoute, t'es bien gentil avec ton Dieu, mais sois tranquille. Le lit est bon, il fait chaud, à la yeshiva, il fait froid. Maintenant, en hiver, le réveil, il est difficile. On vous met le chauffage tous les matins, donc pour se lever du lit, ok. Même chose avec l'étude. L'étude, si toi t'es arrivé ici, t'es assis là, Kevin, personne ne t'a envoyé de force. C'est qu'il y a une partie en toi qui a été attirée. T'as une impulsion maintenant de rechercher la parole de Dieu, c'est clair. Mais t'as une partie corporelle qui l'écoute maintenant. Moi, pendant deux heures, on me casse sur un texte écrit pendant deux mille ans, qui prend un détail d'un truc, un habit, deux personnes ont l'attrapé, qui sont là, ok, euh... Non, c'est un kiff. Ok. Non, c'est un kiff. Il y a une partie de kiff et une partie qui est dure. Donc, de nouveau, c'est ça. Donc, c'est normal pour chaque page maintenant. On veut te donner un mérite d'être, on te donne une pulsion contraire qui ne te donne pas envie d'étudier. Le Rav Khazan m'a raconté que son père, son père était très proche du Stapler. Le Stapler, c'était un des plus grands rapports de la génération passée. Il est décédé en environ il y a 20 ans, 25 ans. C'était un... Tu rentrais, j'ai eu la chance de rentrer, le voir, entendre. C'est le père du Rav Khazan, d'accord ? Un des grands rapports de cette génération. Tu rentrais dans le Saint des Saints. C'était un séraphin, un ange. C'était un ange terrible. C'était très, très... Un truc... Il a dit au père du Rav Khazan, il lui a dit « Tu ne me suspectes pas d'être un menteur. » Moi ? Je crois que vous êtes un menteur. Le grand génération, tu ne penses pas que je suis un menteur ? Rha, c'est chaleur. Je te garantis que chaque fois que je me mets à étudier le matin, pendant une demi-heure, j'ai une bataille terrible. C'est affreux. J'ai envie de... Je ne supporte pas. Et après, c'est fantastiquement le doux et bon. Il y a une guerre. Tu crois que c'est facile ? Il y a une guerre. Actif de ce niveau-là, il se bat. C'est qu'il y a une guerre. Tu veux gagner tout à la main-bas comme pour rien ? On peut te donner tout en cadeau. Tout facile. Alors, tu as tout à la main-bas. Qu'est-ce que tu as fait ? La main-bas, c'est être. Qu'est-ce que tu as été ? Qu'est-ce que tu as fait ? Toi, tu as fait. Pas qu'on t'a fait faire. On t'a donné envie. C'est pas toi. On t'a donné envie. T'as pris. T'as mangé. Alors, qu'est-ce que tu as, toi ? Minuscule. Il y a des gens qui font chouva par deux coups. Il a une vision. Il a violé à un avis. Il est son grand-père. Son grand-mère lui dit, va à la yeshiva. Bon, il vient. Mais c'est un nul. Parce qu'on l'a obligeant. Après, avec un coup de pire, l'envoyer à la yeshiva. D'accord ? Bien, non, c'est battu. C'est pareil. Les parents ne veulent pas. Il le fait par lui-même. Pourquoi c'est si dur ? Mais il a du mérite pour chaque souffrance. C'est la mérite. Pourquoi souffrance ? C'est quoi souffrance ? Souffrance, c'est un effort. Un gros effort, on l'appelle souffrance. Un petit effort, on l'appelle effort. Effort, c'est toi qui agis. Parce que tu as une pulsion de rien faire. Et tu vas, tu te déplaces. Donc il y a un effort. C'est une souffrance. C'est comme ça que tu es. Mais attends, plusieurs souffrances. Tu peux la faire souffrance, comme je l'ai le matin ici, là, avec un oeil comme ça. Où tu peux. Par amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est comme l'amour d'une femme. Kevin, tu te balades avec ta fiancée. Je racontais souvent ces histoires-là. Et tu l'aimes beaucoup. Elle t'aime beaucoup. Et tout à coup, elle dit, oh, il y a au loin comme ça, où est-ce qu'on est colline. Des coquelicots. Je leur racontais ça déjà souvent. Des coquelicots. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Alors, toi, tu te retournes, tu vois ici, maintenant, magasin de fleurs, coquelicots, bouquet de coquelicots, de 2,50 euros. Et tu as des beaux coquelicots. Tu vas l'acheter un bouquet. T'es un nul, tu fais ça. Elle serait contente. Elle t'a fait une mitzvah. Ne bouge pas, chérie. Quoi ? Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Mais où tu vas ? Ne bouge pas. Et tu te mets à courir. Et les ronces, et la broussaille, et après une heure, tu reviens tout déchiré, sanguinolent. Chérie, le bouquet de coquelicots. Alors, qu'est-ce qui est plus facile, d'acheter le bouquet à 2,50 ou de courir ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Facile d'acheter. Mais qu'est-ce qu'elle préfère ? Maintenant, toi, le type qui court, lui, qu'est-ce qu'il préfère ? Où il kiffe plus ? Là, il est en train de courir maintenant. Il se fait griffer. Le résultat ? Et quand il court, comment il est ? Il a une envie. Mais il... C'est extraordinaire. Chaque bon, c'est... Il pense à elle, il l'aime, c'est un acte d'amour, c'est beau, il vibre. 40 ans plus tard, ils sont les deux dans leur... Rokincher. À la maison. À lui, il se souvient. Ah bon, il voit elle, tout ça. Il se souvient. Tu sais, ici, en Israël, il y a beaucoup de gens, ou bien en France, les anciens combattants. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'armée, etc. Les moments leur parlotent de leur vie, c'est ça. C'est les moments durs. C'est ça qu'ils ont marqué. C'est ça où ils ont fait quelque chose pour... Il y avait un idéal, il y avait une patrie. Ils ont fait... Aujourd'hui, bon, il n'y a plus grand-chose. Mais à l'époque, il y a des gens qui ne vivent que de ça. De ces deux, trois ans qu'ils ont donné dans leur vie. Le fait de courir maintenant, c'est une jouissance. Alors, le corps, il souffre, mais lui, il est transporté. C'est vibrant. C'est intense. Même tu fais ça au cinéma. Je vous le raconte maintenant, tout le monde, au cinéma. Tout le rail. Les histoires d'amour, c'est quoi ? Il va, Roméo et Juliette, c'est quoi ? Le type, il va, il se bat pour elle. C'est beau, c'est romantique. C'est quoi ? Même avec Dieu, il t'aime. C'est une mission dure, ça. C'est un niveau, mais pour un bas de choix, c'est beaucoup plus facile. Parce que personne n'est venu ici par éducation. Personne n'est venu ici par obligation. L'amour de Dieu, vous l'avez déjà. Aller cultiver ça et servir Dieu par amour, il n'y a pas de kiff plus grand sur Terre. Il n'y a pas de kiff, tu entends bien ce que je te dis ? Tu n'as pas de kiff plus grand sur Terre que d'être fou amoureux de Dieu, de t'investir pour Dieu.